2012 Jamais une date n'avait été aussi importante pour de nombreuses cultures, religions, scientifiques et gouvernements. 2012 raconte l'héroïque bataille d'un groupe de survivants à la suite d'un cataclysme planétaire. 2004 Avatar Sur la lointaine planète de Pandora, Jake Sully, un héros malgré lui, se lancent dans une quête de rédemption, de découverte, d'amour inattendu dont l'issue sera un combat héroïque pour sauver toute une civilisation. Mission G. Armés des tout derniers gadgets, des cochons d'Inde hyper entraînés découvrent que le destin du monde est entre leurs pattes. La mission G est constituée de Darwin, le chef d'équipe déterminé à remplir sa mission coûte que coûte, blaster, expert en armement et amateur de tout ce qui est extrême, et jouarez, une pro des arts martiaux sexy. L'équipe compte aussi une mouche experte en reconnaissance, mouche, et une taupe, speckles, spécialiste en informatique. Les regrets Mathieu Liévin, 40 ans, architecte parisien, prend la route pour rejoindre la petite ville de son enfance où sa mère vient d'être hospitalisée en urgence. Dans la rue, il croise Maya, son amour de jeunesse qu'il n'a pas revu depuis quinze années. Accompagnée d'un homme et d'une petite fille, elle ne lui adresse pas la parole. Deux heures plus tard, le téléphone sonne dans la maison familiale. C'est Maya qui l'invite à venir la retrouver chez elle. Il hésite un court instant, puis accepte. twilight 2 twilight 2 Tu ne me reverras plus. Je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera comme si je n'avais jamais existé. Abandonnée par Edward, celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Comment oublier son amour pour un vampire et revenir à une vie normale ? Pour combler son vide affectif, Bella court après le danger et prend des risques de plus en plus inconsidérés. Edward n'étant plus là pour la protéger, c'est Jacob, l'ami discret et indéfectible, qui va la défendre et veiller sur elle. Mais peu à peu, elle réalise l'ambiguïté des sentiments qu'ils éprouvent l'un envers l'autre. Ultimate Game Dans un futur proche, les nouvelles technologies ont fait évoluer le jeu vidéo. Le principe créé pour le jeu Les Sims est appliqué à des êtres humains qui sont manipulés par des joueurs en ligne. Le milliardaire Ken Castle a créé le divertissement ultime Slayers, un jeu vidéo dans lequel les condamnés à mort, guidés à distance par des joueurs en ligne, s'entretuent lors de combats diffusés sur les écrans du monde entier. S'ils survivent à trente épreuves, ils retrouveront leur liberté. Là-haut Quand Carl, un grincheux de 70 ans, décide de réaliser le rêve de sa vie en attachant des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers l'Amérique du Sud, il ne s'attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune explorateur de 9 ans, toujours très enthousiaste et assez envahissant. Ce duo, totalement imprévisible et improbable, va vivre une aventure délirante qui les plongera dans un voyage dépassant l'imagination. A dériva En vacances, avec sa famille à Bousios, Philippa, 14 ans, rencontre l'amour pour la première fois. Elle doit également affronter l'angoisse de voir son père, écrivain célèbre, tromper sa mère avec une étrangère de passage dans la petite ville. D'autres secrets, délicieux ou douloureux, vont éclairer le regard qu'elle porte sur sa famille et sur elle-même. A propos des lits Un groupe d'amis étudiants passe des vacances dans une vaste demeure au bord de la mer Caspienne. Cépidé, qui s'est occupé de l'organisation, a décidé d'inviter Ellie en espérant que celle-ci ne soit pas indifférente au charme de son ami Ahmad qui sort tout juste d'une rupture. Les vacances se passent dans la bonne humeur jusqu'à la soudaine disparition des lits. Bolt Pour Bolt, chien superstar du petit écran et royal canin à Hollywood, la vie de tous les jours est remplie de rebondissements, d'aventures et d'intrigues en tout genre, sous les caméras tout du moins. Mais un jour, malheur, Bolt est accidentellement transporté jusqu'à New York où il n'a jamais eu l'intention d'aller. Mais rien à faire, notre brave toutou va revenir en Californie par ses propres moyens qui sont ses quatre pattes. Le chemin s'annonce plus dur que prévu, surtout quand Bolt s'aperçoit que finalement, « il n'est qu'un chien comme les autres ». Cendres et sang. Exilé de son pays depuis l'assassinat de son mari dix ans plus tôt, Judith vit à Marseille avec ses trois enfants. Après avoir refusé pendant des années de revoir sa famille, Judith, malgré ses craintes et ses secrets, se laisse fléchir par le désir de ses enfants et accepte l'invitation au mariage de leur cousine. Ils partent passer un été au pays, à la découverte de leurs racines et de leur histoire. Mais le retour de Judith ravive les vieilles haines entre clans rivaux. Inexorablement, l'engrenage de la violence se met en marche, le sang appelant le sang. A 15 ans, Mia est une adolescente rebelle avec une unique passion, la danse hip-hop. Un jour d'été, sa mère rentre à la maison avec un nouvel amant, Connor, qui s'installe chez les ailes. Est-ce enfin une promesse de bonheur ou bien un leurre ? A la carte Maxi croit que sa vie est parfaite. C'est un cuisinier prestigieux et reconnu, propriétaire d'un restaurant à la mode dans le quartier de Chueca, à Madrid. Il vit son homosexualité sans complexe, jusqu'au jour où son existence est bouleversée par l'arrivée de ses enfants, fruit d'un mariage d'apparence, et par celle de son voisin, un séduisant ex-footballeur argentin. L'amour, la famille, la jalousie, la paternité vont dynamiter sa vie. G.I. Joe, le réveil du Cobra. Un groupe terroriste, connu sous le nom de Cobra, commandé par un trafiquant d'armes d'origine écossaise, menace l'ordre international. Le commando d'action G.I. Joe va devoir intervenir pour lutter contre ses terribles ennemis. G.I. Joe, le réveil du Cobra. Un homme, le réveil du Cobra. Un homme, le réveil du Cobra. Vivant en Caroline du Nord. Il va être embauché par William, un septuagénaire sudiste, pour le conduire deux semaines plus tard au sommet d'une montagne. C'est de là que ce dur à cuire blanc prévoit de mettre fin à ses jours en se lançant dans le vide. Dans l'espoir de faire changer d'avis le vieil homme, avant que les deux semaines soient écoulées, Solo décide d'entrer dans sa vie en devenant son chauffeur attitré. Une amitié inattendue naît ainsi entre les deux hommes. L'âge de glace 3 La vie commence à changer pour Mani et ses amis. Il va bientôt être papa et prépare tout pour l'arrivée de son bébé. Diego en a marre d'être considéré comme un gentil chat. Cid aimerait aussi former sa propre famille et à la mauvaise idée de voler un oeuf de dinosaure. Quant à Scrat, il protège toujours sa noix et rencontre l'amour. Dans les premières années de l'occupation allemande en France, Chosanna Dreyfus assiste à l'exécution de sa famille, tombée entre les mains du colonel nazi Hans Landa. Chosanna s'échappe de justesse et s'enfuit vers Paris, où elle va se construire une nouvelle identité, comme propriétaire d'une salle de cinéma. Ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Reyn forme un groupe de soldats juifs américains, ayant pour but de mener des actions punitives particulièrement sanglantes contre les nazis. Les bâtards, noms sous lesquels leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent à l'actrice allemande et agent secret Bridget von Hammersmark pour tenter d'éliminer les leaders du Troisième Reich. Tous ces destins vont se jouer à l'entrée du cinéma, où Chosanna est décidée à mettre à exécution une vengeance très personnelle. Julie et Julia D'après deux histoires vraies, Julie et Julia entrelacent les vies de deux femmes qui, bien que séparées par le temps et l'espace, partagent le même désarroi. Jusqu'à ce qu'elles découvrent qu'avec la bonne combinaison de passion, de courage et de beurre, tout est possible. Le coach Chen est un coach renommé dont la réputation n'est plus à faire. Mais c'est aussi un joueur impénitent, criblé de dettes. Excédé, sa femme le quitte. Harcelé par ses créanciers, Chen accepte le contrat de la dernière chance. Coach est à son insu le neveu d'un PDG, Patrick Marmignon, pour que ce dernier obtienne la signature d'un gros contrat avec des Chinois. Le cri du hibou Fuyant ses échecs personnels, Robert est venu s'installer dans une petite ville. Il trouve un étrange dérivatif à sa solitude en épiant quotidiennement une jeune femme de son quartier. Mais lorsque Génie le surprend, sa vie bascule. Léger tremblement du paysage Un petit village moderne, à l'architecture géométrique et à la végétation tout aussi ordonnée. Une petite commune humaine y vit tranquillement à l'époque des premiers pas de la ville. L'étrange histoire de Benjamin Button Benjamin Button est un homme ordinaire, à ce détail près qu'il est né à l'âge de 80 ans et ne cesse de rajeunir. Au cours de son existence, notre héros tombera amoureux d'une femme de 30 ans, mais comment ne pas la perdre quand chaque année qu'il passe contribue à les éloigner l'un de l'autre. Ma vie pour la tienne Sarah Avocat et Brian Pompier viennent d'apprendre que leur fille Kate est atteinte de leucémie et qu'il ne lui reste plus que quelques années à vivre. Leur docteur conseille d'essayer une procédure médicale peu orthodoxe consistant à concevoir un bébé éprouvette qui serait le donneur parfait pour Kate. Prêt à tout pour sauver leur fille, Sarah et Brian acceptent et arrivent bientôt leur nouvel enfant, Anna. Âgée de 11 ans, Anna s'apprête à se faire enlever un rein et est fatiguée de toutes ses opérations successives. Elle prend alors la décision d'attaquer ses parents en justice pour avoir le droit de décider comment son corps doit être utilisé. Neuilly sa mère Samy Ben Boudaoud, 14 ans, vivait heureux avec ses copains dans son HLM de Chalons-sur-Saône. Hélas, le destin l'arrache un jour à son paradis et le propulse dans l'enfer d'une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. Il est confié à sa tante Jamila, qu'il ne connaît pas, marié à Stanislas de Chazelle, héritier d'une vieille famille française un peu rigide sur les bonnes manières. Il y rencontre Charles, son cousin du même âge, plein de préjugés et obsédé par son ambition de devenir président de la République. Au très chic collège privé Saint-Exupéry, il est confronté à Guilin, l'enfant des beaux quartiers qui fait tout pour ressembler à un rappeur gangsta. Il y fera aussi la connaissance de Marie, dont il tombera amoureux. Non, pas Sarane. Pour contrer le projet autoroutier d'un député-maire cynique, Maxence Lafourcade, un paysan obtu du sud-ouest, décide de s'allier à Peter Kochleski, un riche avocat américain en villégiature dans la région. Soutenu par son cousin Buzigue et épaulé par son amie Inès, deux représentants haut en couleur du folklore régional, leurs plans s'échafaudent petit à petit. Mais tout se complique quand Maxence tombe amoureux de Scarlet, la fille de l'avocat, et que Fabrice, neveu du maire et joueur de rugby vedette du village, décide de se joindre à eux. Numéro 9 Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une grande guerre entre les hommes et les puissantes machines qu'ils avaient créées. Sachant l'humanité condamnée, un scientifique crée neuf petites créatures, fragiles et sans défense, à partir d'objets divers ramassés dans les décombres. Incapables de s'opposer aux machines, ils ont formé une petite communauté survivant au jour le jour dans les décombres. Mais le dernier né de cette famille, le numéro 9, a une mission. Il détient en lui la clé de leur survie et devra convaincre ses camarades de quitter leur refuge de fortune pour s'aventurer au cœur du royaume des machines. Ce qu'ils vont découvrir en chemin représente peut-être le dernier espoir de l'humanité. Tôt le matin, un bus avec sept soldats roule vers une destination inconnue. Parmi les passagers se trouve Zoni, un jeune homme de 20 ans. Il est nouveau dans cette brigade qu'il a du mal à intégrer. Le bus arrive devant une ferme abandonnée entourée d'un champ. Zoni, inquiet par le mystère de leur mission, essaye de savoir ce qu'on attend d'eux. Pas de réponse. L'attente commence dans un champ brûlé par le soleil. Un bus s'approche, transportant des hommes serrés les uns contre les autres. Le commandant de l'unité explique à ses recrues que ces prisonniers sont les ennemis. Le groupe des sept soldats désœuvrés qui meublaient tant bien que mal l'angoisse de l'attente pressentent qu'ils vont bientôt passer à l'action. Rien de personnel La société Muller organise une réception à l'occasion du lancement d'un nouveau produit. Au cours de la soirée, on découvre qu'il s'agit en réalité d'un exercice de coaching pour les cadres de l'entreprise. Progressivement, les rumeurs sur le rachat prochain de la société vont bon train et chacun se retrouve à tenter de sauver sa place. Singularité d'une jeune fille blonde A Lisbonne, Macario tombe amoureux de ses chagrin que Macario livre à une inconnue lors d'un nouveau voyage. Sita chante le blues Sita chante le blues mêlent tragédie ancienne et comédie contemporaine. Singes volants, monstres et dragons, dieux et déesses, bulbes oculaires ailés sont chorégraphiés avec la musique d'Annette Hanshaw, chanteuse de jazz des années 20. Sita chante le blues est un cocktail détonant de jazz et de Bollywood, le tout en dessin animé. Slum Dog Millionaire Un jeune indien, pauvre et illettré, joue à la version hindoue de « Qui veut gagner des millions ? » Malgré son handicap culturel, il gagne une somme importante. Les producteurs du Prime Time le soupçonnent d'avoir triché alors que le gagnant avec une seule ambition retrouvait la fille qu'il aime, une spectatrice assidue de l'émission. Stanley et Manoj essayent désespérément d'obtenir un visa pour l'Allemagne jusqu'au jour où Stanley tombe par hasard sur une invitation à un tournoi international de handball en Bavière. Les deux amis décident de monter leur équipe. Sauf que ce sport est inconnu au Sri Lanka et que tout le monde veut profiter de cette allée simple. Destination finale 4 Alors que Nick et ses amis s'apprêtent à s'amuser devant une course automobile, celui-ci a une prémunition horrifiante. Un terrible concours de circonstances fait voler en éclats une voiture de course projetant des débris enflammés qui achèvent brutalement ses amis et fait s'écrouler sur lui une rangée de tribunes. En proie à la panique, Nick parvient à convaincre sa copine Laurie et leurs amis, Jeannette et Hunt, de quitter les tribunes seulement quelques secondes avant la réalisation de son effroyable vision. Persuadé d'avoir échappé à la mort, le groupe d'amis semble avoir une seconde chance, mais malheureusement pour Nick et Laurie, ça ne fait que commencer. L'abominable vérité Abby Richer est productrice d'un show matinal et surtout une romantique dont la recherche de l'homme parfait l'a laissée désespérément seule. Contre sa volonté, elle fera équipe avec une personnalité détonnante de la télévision, Mike Shadway, qui fera part de ses théories sur les relations hommes-femmes. Tu n'aimeras point. Aaron, un boucher respectable de la communauté juive ultra-orthodoxe, est marié à Rivka et est dévoué à son père et à ses quatre enfants. Un jour, il rencontre Esri, un bel étudiant de 22 ans dont il tombe amoureux et néglige sa famille et sa communauté. Mais la culpabilité le tourmente et la pression de la communauté le rattrape et le pousse à prendre une tragique décision. Un prophète Condamné à six ans de prison, Malik El-Jébena ne sait ni lire ni écrire. À son arrivée en centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 19 ans. D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers corse qui fait régner sa loi dans la prison. Le jeune homme apprend vite. Au fil des missions, il s'endurcit et gagne la confiance des Corses. Mais très vite, Malik utilise toute son intelligence pour développer discrètement son propre réseau. d'un autre mort. un autre mort. ... Il s'est rendu au-delà. c'est là qui est et qui est un autre de la vie. C'est ça, Et qui est un autre de la vie. que prend sa vie sentimentale, elle décide de s'enfermer dans le boulot et devient guide pour un groupe de touristes américains afin de leur faire découvrir la beauté de son pays natal qu'elle agresse tout en attendant le job de ses rêves. Alors que son groupe découvre l'exotisme de cette terre étrange, elle commence à prendre la vie du bon côté et même à retrouver son Kéfi pour reconsidérer ses préjugés sur l'amour. Very Bad Trip Après avoir fêté un enterrement de vie de garçon bien arrosé, trois amis vont devoir combattre leur gueule de bois pour retrouver le futur marié disparu. Ils ont alors 40 heures pour se souvenir du déroulement de leur soirée et mettre la main sur le fiancé avant de le ramener à sa cérémonie. Voyage sous les mers 3D A travers l'incroyable voyage d'une tortue de mer, Voyage sous les mers 3D nous entraîne dans une fabuleuse odyssée sous-marine à la découverte d'un monde féerique en péril peuplé de créatures fascinantes, drôles ou parfois inquiétantes. La magie de l'expérience 3D relief vous fera vivre une véritable plongée comme si vous y étiez de la grande barrière de corail jusqu'à la plage où notre tortue intrépide est née.